Dans cette nouvelle vidéo, je te dis tout ce que je fais pour augmenter ma testostérone. La testostérone est cette hormone dont l'homme a besoin pour être fort, physiquement et mentalement, confiant et fertile. Cette vidéo fait partie de ma série Glow Up, dans laquelle je prépare ma transformation physique. Abonne-toi bien pour suivre mon évolution, et si tu veux me soutenir gratuitement, il te suffit de like ! C'est en spec, le froid est revenu, l'appétit aussi. C'est incroyable comme c'est automatique. En été, tu manges un peu moins parce que l'appétit disparaît, et en hiver c'est tous les ans pareil, le froid fait que ça te creuse l'estomac. C'est certainement des besoins thermiques, c'est-à-dire que ton corps a besoin de se réchauffer, donc il fait des stocks de gras, et pour avoir des stocks de gras, il te demande plus de calories. Ce qui fait que ton appétit se creuse en hiver. Si ton appétit se creuse pas en hiver, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, c'est pas forcément qu'il y a un problème quelque part, mais ça veut dire que t'es différent. Bref, winter is coming les gars, et là on va tous faire de la masse comme des gros Belki. Les 90 kilos, je vais les récupérer, les 60 kilos par bras, je vais les récupérer. Là je vais taper une grosse assiette, parce que j'ai pu faire que 3 repas au lieu de 4 dans ma journée. Et donc si je mange pas une grosse assiette ce soir, je vais pas rentrer mes calories. Forcément, double ration de pâtes, double ration de semoule, double ration de poulet. Dans l'épisode précédent, le docteur il a dit, t'as peut-être de la mononucléose, mais comme je pète la forme déjà, 4 jours après ne plus avoir de fièvre, je pense pas que ce soit ça. Poulet, moutarde, herbe provençale, ça reste classique, mais ça reste quand même un gros banger. Ça reste facile à faire. Fécure ton poulet à feu doux avec de la moutarde des déserts de Provence. À feu doux, parce que sinon ça reste que de tout griller. Ça va vite, c'est ilchi, et ça a bon goût. Il y a des jours comme ça, où du matin où je me lève jusqu'au soir, je m'arrête pas de travailler non-stop. Je sais pas pourquoi, d'un coup j'ai le démon, j'active le god mode. Et ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, j'ai de l'énergie à l'infini. Comme il y a des jours où j'ai pas d'énergie, c'est humain. Mais aujourd'hui j'ai de l'énergie. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin ? Je me suis levé, j'ai fait mon petit déjeuner, je suis allé faire les travaux, je suis allé remanger, je suis retourné direct à les travaux. J'ai loué une machine pour trois jours, finalement j'en ai eu pour quatre heures. Quatre heures non-stop. Il n'y a aucun moment où je me suis reposé, aucun. Je vais à peine rentrer des travaux, il est cinq heures. Je vais même pas manger, je vais aller cachement entraîner. Aujourd'hui, chaîne postérieure, je vais entraîner tous les muscles qui font la chaîne postérieure. Qui permettent de se tenir droit et de stationner en position debout. Donc mollet, arrière de cuisse, fessier, lombaire, dos et les cervicales. L'arrière des cervicales d'ailleurs que je vais bosser avec une sangle de LBDSM. LBDSM. Des petits pois pour les légumes, ça faisait longtemps que je ne mangeais pas trop de légumes. Sachez qu'il faut 200 grammes de légumes par jour les gars pour le transit. Mon bûle d'hé, j'avais fait un. Toujours de la créatine, je ne sais pas si je le dis. Voilà, tous les repas, j'ai un gramme dans ma pomme de ma main et tornado drink bien foireux. Le meilleur moyen de prendre sa créatine, c'est de répartir les prises sur tous tes repas. Moi j'en ai 4, donc je répartis à peu près 1,1, 1,2 grammes de créatine par repas. Ce qui revient à 5 grammes par jour au final. Pensez à bien boire aussi quand vous consommez la créatine. Et surtout, ne mélangez pas votre créatine avec de l'eau au préalable. Parce que si tu laisses tremper ta créatine dans l'eau, au bout d'un moment, ça devient un détritu. C'est mauvais pour tes lins. Donc en fait, le meilleur moyen de prendre sa créatine, c'est de faire du drying scoop. Prendre le truc à sec et d'envoyer l'eau derrière. Et attention, bien mélanger dans la bouche, genre gargarisme. Et derrière, tu envoies beaucoup d'eau. Fais attention à toi. Je vais pas tout manger en one shot. Je vais manger ça en 20 minutes. Après 10 minutes de repos et après 20 minutes. Ah je rigole, je vais pas manger tout ça ce soir. Je vais partager. Voilà, ça a ouvert sur Septembre et Valant. Si jamais tu veux y manger, je te mets la page Instagram. Je viens à peine de recevoir mon carton MyProtein avec tout ce qu'il faut pour optimiser au maximum ma testostérone naturelle. Ça j'avais prévenu, c'est pas du tout un booster de testo. C'est de la protéine goût neutre et je vous montrerai comment je prends ça. Des slips MyProtein. Prenez bien les slips blancs. Ne me posez pas de questions, prenez les slips blancs. Et voilà, j'ai déjà fini le glow up. Fin de la vidéo. Pour booster ma testostérone naturellement, j'ai opté pour 3 compléments alimentaires. L'HVagenda KSM 66. Des études en double aveugle ont prouvé son efficacité en termes de performance sportive. Mais aussi sur sa capacité à réduire le taux de cortisol et le niveau de stress. Tu sais, si t'es stressé, t'as du mal à créer du muscle. Personnellement, c'est la première fois que je vais tester l'HVagenda. Et je t'invite à t'abonner, liker la vidéo si tu veux être au courant de mon ressenti au fur et à mesure des jours. Ensuite, j'ai pris du tribulus. Le tribulus, il y a beaucoup d'études qui disaient que ça fonctionne. Mais apparemment, il y avait des conflits d'intérêts. Un intérêt à dire que ça boostait la testostérone. Puis, il y a eu d'autres études, voici sans conflit d'intérêt, qui ont montré que le tribulus agissait seulement sur certaines personnes ayant un niveau de testostérone anormalement bas. Donc, si t'as une grosse testo de base, le tribulus ne risque pas de t'aider. Quoique, tu peux faire exception à la règle. Moi, je pense que le tribulus, il faut l'essayer. Et si tu vois que ça fait aucun effet, ben t'arrêtes. Personnellement, quand je prends du tribulus, je le ressens sur ma libido. Ça a un impact plutôt positif. Mais c'est bien parce que je l'ai testé avant que je sais qu'il fonctionne sur moi et que je continue d'en prendre. Et le dernier, les racines de maca. Il y aurait apparemment un effet sur les glandes endocriniennes visant à augmenter ta testostérone. Je n'ai jamais trop senti la différence en prenant du maca. Mais il possède tellement de bonnes vertus que j'ai décidé d'en prendre. Tu sais maintenant tous les compléments alimentaires que je prends pour booster ma testostérone. Pour les cuisses, je décide d'y aller mollo car mes douleurs de genoux sont présentes. Je commence avec un enchaînement leg curl, chaise lombaire. 100 ans de repos, en 3 fois 20 chacun. Puis une fois terminé, je les ferai aussi en 4 fois 12. Ce qui fait 7 séries au total. Cet enchaînement est vraiment excellent pour l'arrière de cuisse. Pourquoi pas l'essayer toi aussi. Ensuite, mon point fort quadri, je l'enchaîne avec mon point faible mollet en 3 fois 20 chacun. 100 ans de repos. Puis une fois fini, je ferai en 4 fois 12 aussi. Ce qui fait 7 séries au total. Cet enchaînement n'a rien de particulier. Pas forcément bénéfique. Je le fais de cette manière pour aménager ma séance et gagner du temps. Maintenant, il est temps d'essayer de prendre ma revanche sur mes squats. Comme d'habitude. Entraînement cuisse avec gazo, la voix du mal. Et l'œil bienveillant de Gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable ! Putain ! Lors d'un shakari a une dose. C'est des médocs ? Je ne sais pas, il est pas un médoc, ça ? Yo ! Prends les 3, là ! Allez, discute pas, connard ! Allez, prends les 3 ! Discute pas ! Allez, bro ! Discute pas, bro ! Combien, Julien ? 3, hein ! 3 périls ? Ouais, les 3, s'il te plaît ! Allez, regardez quand je le prends mal, là ! C'est quoi, ça, mec ? C'est de la Gwagenda ! Ça, c'est de la gélatine de porc ? Je vais se f***er dans l'heure avec ça, bro ! Ça, je te garantis mes crèmes ! Tout ça, c'est booster de testo, ça ! Oh, oh, oh ! Ça y est finit de venir ! Oh ! Thomas, il a eu très peur car il est contre toute forme de pilule, mais il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à avoir peur ! Parce qu'en fait, c'est que des racines ! Racines de maca, tribulus, Hwagenda, c'est des plantes, de la poudre de plantes ! Allez, stabilise, explose, dès que tu remontes ! Allez, tout le muscle est tiré, déjà se contracter ! Pouche ! D'abord, je prends une douche chaude parce que l'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide, histoire de bien me décrasser et ne pas ressortir puant de la douche ! Ensuite, une fois que je suis lavé, je descends la température progressivement ! Puis, une fois que je suis arrivé au niveau froid maximal, au début, ça fait bien souffrir ! Je me rince le corps jusqu'à ce que j'accepte la température et que ça ne me gêne plus qu'elle me touche le corps ! Les douche froide, c'est bien ! La rétention séminale, c'est bien ! Le tribulus, c'est bien ! Le maca, c'est bien ! La Hwagenda, 66, c'est bien ! Mais ce qu'il y a de bien par-dessus tout pour avoir un maximum de testostérone naturellement, c'est d'être en excédent calorique ! Consommer plus d'aliments de calories que ton corps en dépense ! Mais ça, ça vaut jusqu'à un certain point ! Bien évidemment, si tu deviens obèse, tu produiras moins de testostérone que quelqu'un en bonne santé, avec un IMC stable ! Et encore, l'IMC n'est pas un indice parfait pour définir si tu es en surpoids, en obésité, etc. Parce qu'un bodybuilder, il va avoir énormément de masse musculaire, il va être considéré comme obèse, alors qu'il n'a pas un pet de gras ! Mais on va dire que, pour la plupart des gens, l'IMC fonctionne ! Et que si tu veux être sûr pour ton corps en particulier, il faudra mesurer ta masse graisseuse ! Tu peux le faire avec une pince, ça se commande, ça ne coûte pas cher ! Sur Internet, tu en trouves partout, des pinces à pli sous-cutanée ! C'est pour moi un indice fiable, pour savoir si tu as un bon taux de masse graisseuse ! Donc pour produire de la testo de manière optimale, il ne faut ni avoir trop de gras, ni ne pas en avoir assez ! J'estime que pour avoir un bon taux de testostérone, il faut être entre 10 et 20% de masse grasse ! Pour le goûter de cet après-midi, je vais mettre du lait de coco, qui possède des matières grasses saturées ! Il faut savoir que ton total lipidique de la journée doit être composé de 20% de graisse saturée ! Ensuite, je mets ça au micro-ondes, je le fais bien chauffer, de toute façon, la graisse saturée ne bouge pas à la cuisson ! C'est pas comme une huile riche en oméga 3, qui elle, se transforme en cellule cancérigène si tu le fais cuire ! Ensuite, je vais mettre de la huile goût neutre, parce qu'en tant que mâle alpha, je ne me dois d'en avoir aucune émotion ! Donc je suis neutre comme mes émotions ! Et je mets une scoop de huile pour la protéine ! Je vais bien mélanger avec une fourchette ! Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets du muesli de chez Lidl ! Franchement, il est excellent celui-là ! Bon, en termes de macronutriments, il reste intéressant parce qu'il est fibreux, pas trop sucré, et il a des bons lipides et il est riche en protéines ! Mais voilà, c'est pas le truc optimal non plus, on va dire que c'est délicieux juste ! Voilà, je mets presque 200 grammes ! Et voilà ! Presque 200 grammes ! Je vous mets les macronutriments pour les plus pointilleux ! Comme vous le voyez, il y a un petit peu de sucre dedans, 13 grammes tous les 100 grammes ! Mais on va dire que tant que c'est consommé autour de l'entraînement, tout va bien ! Certains diront que c'est des ingrédients qui coûtent cher, mais si tu réfléchis bien, ce bol, il coûte moins de 3 euros pour un maximum de sensations et de plaisir, et pour plus de 30 grammes de protéines ! D'habitude, j'arrive à atteindre les 30 grammes avec de la viande ! Là, il n'y a pas de viande ! Je fais le tap dans cette recette, c'est clairement les petites boules de chocolat qu'il y a dans le museli ! Et un peu le lait de coco ! Ça aide vraiment à faire glisser tout ce qui est flocons d'avoine, céréales, qui n'est pas facile à avaler pour tout le monde, je l'avoue ! Mais pour moi, franchement, c'est facile ! Je dis la vérité, la prise de masse, elle est facile ! D'ailleurs, pour faire la mise à jour, quand je suis revenu d'Espagne et que j'étais malade, je faisais 80 kilos ! On est 6 semaines plus tard et je suis déjà à 84 kilos ! Mon corps s'est bien réhydraté, j'ai repris du muscle, j'ai repris de la force ! Donc je suis très content et optimiste, malgré que j'ai chopé l'angine la semaine dernière ! Franchement, l'angine, niveau musculaire, elle ne m'a pas fait mal ! Donc tout va bien, le glow-up suit son cours officiellement, je peux le dire les gars ! Si t'as baillé, c'est que t'es pas un psychopathe ! Tous les jours avant d'aller dormir, je prends du ZMA, c'est du zinc et du magnésium ! Le zinc, s'il t'en manque dans le corps, sache que tu n'as pas atteint ton taux optimal de testostérone ! C'est pour ça que beaucoup se complémentent en zinc pour avoir leur taux de testostérone normal ! Ou même pour l'augmenter ! Ensuite, le magnésium, ça aide beaucoup pour la récupération nerveuse ! Et si en plus tu bois une eau riche en magnésium tel que de lépar, ça va t'aider aussi au niveau digestif ! Donc je conseille de prendre ça le soir avant d'aller dormir ! Comme ça, le lendemain matin, tu te réveilles ! Pas de mauvaise surprise, tu te vides bien comme il faut avant d'aller au travail ! Voilà, donc ZMA aussi pour la testostérone !